Un été marquant. En juillet 2024, alors que les Français attendaient avec impatience le début des Jeux de Paris 2024, l'Arcom a pris une décision historique. Le régulateur de l'audiovisuel, en effet, décidait de retirer les fréquences de NRJ12 et de C8. Conséquence, les deux chaînes ne seront plus accessibles sur la TNT au 28 février 2025. Lors de sa rentrée, le trubliant du PAF avait pris le temps pour s'exprimer autour de cette décision historique. Conséquence pour la chaîne, de nombreuses équipes vont perdre leur emploi. De son côté, Cyril Hanouna a annoncé se tourner vers la justice, dénonçant une persécution répétée concernant son travail à la télévision et maintenant à la radio. En attendant la date fatidique et de potentiel recours, Cyril Hanouna est toujours en direct sur C8, aux commandes de Touche pas à mon poste. Gardant ses habitudes, le chef d'orchestre du talk show continue de proposer des débats autour de l'actualité. En début d'émission, les chroniqueurs peuvent partager diverses anecdotes. Le 10 octobre 2024, Jean-Michel Maire s'est prêté au jeu en se rappelant une mauvaise blague passée du présentateur, lors du passage d'une célèbre actrice américaine sur le plateau. Eva Longoria a été ma plus grande déception dans TPMP, a raconté l'ancien journaliste. Il a ensuite expliqué qu'il y a plusieurs années, Cyril Hanouna lui a fait croire que l'actrice américaine était fan de lui et qu'elle avait eu un coup de cœur. Selon l'animateur, Jean-Michel Maire devait la rejoindre, le lendemain, à l'aéroport pour qu'ils repartent ensemble construire une vie ensemble. Rien que ça. J'ai réfléchi toute la nuit, j'avais commencé ma valise, a continué Jean-Michel Maire, rappelant ensuite qu'il n'avait pas souhaité accepter, craignant que cette relation ne soit que de quelques jours. Une histoire qu'il n'oubliera pas, contrairement à la célèbre actrice de Desperate House Waves. Un cœur brisé, une nouvelle fois. Un cœur brisé, une nouvelle fois.